Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de débrief. On va parler donc de l'équipe de France qui pour moi s'est fait voler ce match contre l'Espagne. Mais attention, avant qu'on me traite de rageux tout de même, je tiens à relativiser. On se fait voler, mais pas que, y'a pas que ça. Parce que l'équipe de France est quand même tombée face à ce qui est pour moi la meilleure équipe du monde en ce moment. Tout simplement, le meilleur pays, la meilleure nation de football de notre époque, c'est l'Espagne. Ils ont déjà remporté l'Euro avec l'équipe senior, ils ont remporté la Coupe d'Europe U19 avec les filles et avec les garçons. Et ils viennent ce soir d'être champions olympiques. Donc au bout d'un moment, il faut quand même s'incliner devant une grande équipe. Mais, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, la France pour moi, elle s'est fait voler sur quelques petits points. Donc bon, son premier but, il est chanceux, c'est un cadeau de la part du gardien du Paris Saint-Germain, Arnaud Tebas. Il offre le but littéralement à l'équipe de France, mais ce but vient quand même après une longue phase de possession de l'équipe de France, après une longue période où la France était largement au-dessus de l'Espagne dans le jeu. Et l'équipe d'Espagne va réussir à revenir à 1-1. Et c'est là que je dis que c'est pas uniquement de la faute de l'arbitre, parce que l'équipe de France a extrêmement mal défendu. Elle a littéralement fait n'importe quoi ce soir en défense, c'est énormément de déconcentration. Elle va même prendre 3 buts dans les 15 minutes qui suivent, et c'est littéralement de la déconcentration. Donc c'est vraiment l'équipe de France à qui il faut en vouloir pour ça. Mais ce qui m'embête, c'est que lorsqu'il y a 1-1, il y a Mateta qui se fait percuter volontairement par le défenseur espagnol. Le défenseur espagnol vient se mettre dans sa course et vise littéralement Mateta. Il ne cherche pas autre chose que de déglinguer l'attaquant français, et à aucun moment il se renseigne pour savoir si le ballon est quelque part. Il regarde uniquement la course du joueur français pour l'empêcher de passer. Sauf que là, l'arbitre décide qu'il n'y a rien du tout. Il ne siffle rien, il ne va même pas voir la VAR. Sauf que Mateta derrière, même s'il n'attrape pas la balle, on n'est pas sûr, mais il a une occasion claire de but. Et l'annihilation d'une occasion nette de but, pas dans la surface, donne un carton rouge. Ce qui fait que l'Espagne aurait pu typiquement se retrouver à 10 pendant quasiment toute la rencontre. Donc l'arbitre laisse faire. Sur le renvoi au 6 mètres, l'équipe d'Espagne va mettre un deuxième but sur une nouvelle erreur défensive de l'équipe de France. L'équipe de France a vraiment pour le coup très très mal joué défensivement. C'était déjà le gros point noir de cette équipe et ça s'est malheureusement confirmé encore une fois en finale et c'est dramatique. Et sur le troisième, on retrouve la même faute que celle où il n'y a pas eu faute. Pour l'équipe de France, il n'y a pas eu faute, il y a une obstruction. Le joueur, le défenseur français fait la même faute, la même obstruction. L'attaquant espagnol, alors là, il ne cherche même pas à éviter le joueur français, il plonge littéralement. Et l'arbitre décide de donner le coup franc, le coup franc qui va donc donner le troisième but. Attention, le troisième but, il est magnifique. J'ai applaudi des deux mains dessus parce que c'est juste grandiose ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas faute. Ou alors, on donne carton rouge à l'Espagne avant et là, je suis d'accord pour donner faute. Et donc, offrir ce but à l'Espagne. Derrière nos bleus, ils sont valeureux, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Sauf que, quelques minutes après, je crois que c'est au moment du 3, il y a une faute dans la surface, une nouvelle obstruction. Cette fois-ci, c'est un attaquant français qui cherche à prendre la balle de la tête. Et là, le défenseur espagnol vient encore une fois se tourner vers l'attaquant français pour le percuter, pour l'empêcher de passer. Et il ne s'intéresse pas du tout de ce qui se passe du côté du ballon. Donc, ça fait bizarre dans le sens où il y a une obstruction pas sifflée pour les bleus. La même faute est sifflée pour l'Espagne, ça donne but. La même faute est refaite par l'Espagne. Pas de pénalty, pas de faute, rien. Et il a quand même fallu attendre, parce que les bleus sont revenus dans le match, il a quand même fallu attendre la 90e minute et l'appel de la VAR, pour que l'arbitre décide de donner un pénalty sur une énième faute dans la surface. Et derrière, les bleus se déconcentrent encore, l'Espagne gagne, bravo à eux, félicitations, c'était eux les meilleurs. Mais ça m'embête de perdre un match sur des faits de jeu. Ça m'embête de perdre des matchs sur des décisions de l'arbitre. Et vraiment, je ne suis pas du tout en train de jouer aux Belges. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais simplement, quand il y a de l'injustice, je le dis. Et pour ceux qui me connaissent depuis un moment, si mon équipe de cœur, l'équipe que je soutiens, est la responsable d'une injustice avec un pénalty où il n'y aurait pas dû avoir, ou avec un carton rouge qui n'a pas été donné, je suis le premier à le dire. Je pense être très objectif. Donc là, les bleus pour moi, il se faut piquer le match. Mais ils peuvent surtout en vouloir à leur déconcentration. Parce que quand vous prenez 5 buts, n'accusez pas l'arbitre. C'est tout. Bref, passez une bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501